Bonjour à tous et bienvenue dans la classe inversée numéro 4, intitulée Locating Buildings in a City. Voici ma petite fiche permettant de me présenter. Vous avez ici le quoi me joindre sur Twitter, ainsi que mon site personnel, si vous voulez aller y voir les ressources et les petites vidéos qu'on a pu faire en classe. Nous allons aller aujourd'hui sur situer des bâtiments dans une ville. Pour cela, nous allons utiliser la structure grammaticale there is, there are et nous allons évoquer dans un premier temps la forme affirmative. There is se traduira par il y a en français. There are se traduira également par il y a en français. Alors la question qui se pose, c'est comment distinguer les deux formes, puisque nous avons une seule forme unique, il y a en français, qu'en savoir quand il faut utiliser there is et quand il faudra utiliser there are ? Eh bien en fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction du nombre du nom qui suit. du nombre, c'est-à-dire si le nom qui suit est au singulier ou s'il est au pluriel. Si vous voulez évoquer un bâtiment, donc un bâtiment singulier, vous utiliserez there is plus un article, a ou un, suivant qu'il commence par une voyelle ou par une consonne. Si toutefois vous voulez évoquer plusieurs bâtiments, s'ils sont plusieurs, c'est qu'ils sont donc au pluriel, à ce moment-là, nous n'utiliserons pas there is, mais le pluriel, c'est-à-dire there are, suivi d'un ensemble vide. Deux exemples. Premier. There is a church in a city, qui signifie il y a une église. A church est singulier, donc j'utiliserai there is. On remarque que church est au singulier car il est précédé de a, article singulier. Nous utilisons donc l'auxiliaire au singulier. There is. Maintenant, dans l'exemple 2, Il y a des cinémas. On ne donne pas un nombre précis ou spécifique, mais on dit qu'il y en a plusieurs. Cinemas est au pluriel, donc j'utiliserai non pas there is, mais there are. Vous pouvez noter également que, comme il est au pluriel, il est précédé soit de l'article 0, on aurait très bien pu dire some, ou alors on aurait pu donner un nombre. Deux. There are two cinemas, ou alors there are some cinemas. Et par conséquent, comme nous sommes au pluriel, nous devons utiliser l'auxiliaire, l'auxiliaire être, au pluriel. Il faut donc, avant de dire sa phrase, savoir si l'on va évoquer un singulier ou un pluriel, car there is et there are sera prononcé avant le nom, soit singulier, soit pluriel, dont on parle. Allez, un petit exercice d'entraînement. Dans cette ville, vous pouvez aller voir que sous le cinéma, il y a un seul cinéma dans cette ville. Par conséquent, on va utiliser le singulier pour dire il y a un cinéma. Un cinéma se dit a cinéma. Nous utiliserons donc there is, et la phrase sera there is a cinema in a city. Ensuite, nous remarquons qu'il y a un dentiste. Le dentiste se dit a dentist. Il y en a un, donc nous dirons there is a dentist in a city. Nous voyons également que nous avons une librairie, à ne pas confondre avec le terme de library en anglais, puisque library, c'est la bibliothèque, mais une librairie se dit bookshop. Nous en avons un, ou une en l'occurrence, une librairie. Nous dirons donc there is a bookshop in a city. Nous voyons qu'il y a au loin, là-bas, près de l'église, une boulangerie. There is a baker's. Il y a une école. There is a school. Mais attention, lorsque nous passons au pluriel et que nous voyons qu'il y a deux parkings dans la ville, nous dirons there are car parks. Et nous voyons donc qu'il y en a plusieurs, donc nous avons utilisé non pas there is, mais there are car parks. Si je veux dire qu'il y en a plusieurs, je peux dire there are some car parks. Ou alors je peux être encore plus précis et dire combien il y en a, en l'occurrence deux. There are two car parks. Je vois également qu'il y a deux magasins de chaussures. Si je veux être un peu plus générique, je peux dire there are shoe shops. Ou encore there are some shoe shops. Et enfin, there are two shoe shops in a city. Si vous avez rencontré un problème pour cette partie-là, vous pouvez la regarder à nouveau. Sinon, passons à la suite. There is, there are, forme négative. Les choses se corsent un petit peu. À la forme négative, ce sera le même fonctionnement qu'une forme affirmative, mais avec une négation en plus. Not ou n'apostrofeté. Il n'y a pas, se traduira par There isn't ou alors There aren't en anglais. Vous pouvez remarquer, encore une fois, que nous avons is au singulier, are au pluriel, avec la négation Isn't ou aren't. Notez bien la prononciation There isn't. Ou alors There aren't. Si vous voulez évoquer un bâtiment, en particulier dans une ville qui n'existe pas et qui est absent, nous utiliserons There isn't plus E ou UN, suivi d'un nom au singulier. Si on veut dire qu'il n'y a pas d'hôpital, nous dirons There isn't a hospital in a city. Maintenant, si on veut évoquer l'absence de plusieurs bâtiments, des bâtiments qui ne sont pas présents, nous utiliserons non pas There isn't, mais There aren't plus un article zéro, plus un nom au pluriel. Ce point sera développé dans la diapo suivante, parce qu'il n'est pas tout à fait exact. Exemple. Si je veux dire qu'il n'y a pas de cinéma dans la ville et que c'est au singulier que je me place, je dirais There isn't a cinema in a city. Pour faire d'une forme affirmative à la négative, il suffit de rajouter N apostrophe T. There is a cinema. Il y a un cinéma. There isn't a cinema in a city. C'est qu'il n'y en a pas. Un cinéma est singulier, donc j'utiliserai There isn't. Notez la présence de E, article singulier. Donc l'auxiliaire est au singulier. L'auxiliaire être is suivi de la négation N apostrophe T There isn't. Traduction. Il n'y a pas de cinéma dans la ville. Au pluriel. There aren't pubs in a city. Qui se traduit par Il n'y a pas de pub ou il n'y a pas de bar dans la ville. Pubs est au pluriel. Je n'utiliserai donc pas There isn't puisque nous sommes au pluriel, mais There aren't comme there are à la forme négative. There are not ce qui donne There aren't Not pubs in a city. Notez la présence de pubs au pluriel, précède l'article 0. L'auxiliaire est donc au pluriel, auquel est accolée la négation Not. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de pub dans la ville. Voici un complément d'information pour la forme négative. There isn't ou alors There aren't sont les formes contractées de There is not ou de There are not. Vous voyez, pour passer d'une forme affirmative à la forme négative, on rajoute la négation. There is There is not There are There are not ou à la forme contractée There isn't There aren't La forme contractée, je le rappelle, s'utilise à l'oral, alors que la forme pleine s'utilise à l'écrit. Isn't est aussi synonyme de Is No et Aren't est synonyme de En No Je m'explique. Pour dire qu'il n'y a pas de parc dans la ville, je peux très bien dire There isn't a park in the city. Mais je peux également dire Il y a quoi ? Il y a absence de parc dans la ville et cela se dira There is no park in the city. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de parc dans la ville. Il y a quoi ? Absence, c'est-à-dire aucun parc dans la ville. Au pluriel maintenant. There aren't any pubs est synonyme de There are no pubs. Il n'y a pas de pub ou il n'y a pas de bar, c'est synonyme de Il y a absence de bar. Il n'y a aucun bar ou aucun pub dans la ville. Vous avez pu noter qu'il y avait la présence d'un mot qui est en jaune ici qui se dit any. Eh bien, dans la phrase There aren't any pubs in the city, on rajoute any car on insiste sur la non-existence des pubs ou alors des bars dans la ville. Any permet d'exprimer l'existence ou la non-existence. any s'utilisera ici uniquement à la forme négative et au pluriel. À votre tour de vous entraîner. Comme vous pouvez voir, on a souligné plusieurs bâtiments. Si je veux dire qu'il y a donc un cinéma, je dirais There is a cinema. Je veux dire qu'il y a un dentiste. There is a dentist in the city. Je veux dire qu'il y a également une librairie. There is a bookshop or a bookstore. Il y a un boulanger. There is a baker's, une boulangerie. There is a school. Je veux dire qu'il y a deux parkings. Je dirais There are two car parks. Mais si je veux parler de l'absence d'un bâtiment. Encore une fois There are two shoe shops. There are some shoe shops. Mais si je veux insister sur l'absence de bâtiment, je dirais si on avait un projet d'hôpital à cet endroit-là à côté du dentiste, du cabinet de dentiste, je dirais There isn't a hospital in the city. There isn't a hospital. Si je voulais dire qu'il y en avait un, je dirais There is a hospital. Mais comme il n'y en a pas, je dirais There isn't a hospital. Ou alors There is no hospital in the city. Si on voulait voir deux magasins de vêtements apparaître dans la ville et qu'en l'occurrence il n'y en a pas, je dirais Si vous rencontrez des soucis, vous pouvez encore une fois regarder l'explication à la forme négative. Passons maintenant à la forme interrogative. There is, there are, c'est-à-dire Is there ou are there intonation montante, bien évidemment. Comme dans toutes les formes interrogatives, il y aura donc une inversion du sujet et de l'auxiliaire. Au lieu d'avoir There is et there are, nous aurons l'inverse, c'est-à-dire Is there au singulier et Are there any au pluriel. La particularité au pluriel, any intervient dans la question pour questionner l'existence des bâtiments dans la ville. Lorsque on ne connaît pas une ville et qu'on veut savoir s'il y a tel ou tel bâtiment, on utilisera any quand nous sommes au pluriel. Si je veux savoir s'il y a un café dans la ville, je dirais Is there a café in a city ? Au lieu d'avoir There is pour dire qu'il y en a un, pour poser la question, je dirais Is there a café in the city ? Intonation montante. Vous remarquez qu'il est au singulier, on a utilisé donc Is. Réponse Yes, there is ou alors No, there isn't. Notez bien que lorsque vous dites Yes, there is, vous ne faites que dire uniquement Oui. Ou quand vous dites No, there isn't, vous ne faites que dire Non. Si on veut avoir Non, il n'y en a pas ou alors Oui, il y en a un, on doit rajouter une phrase, c'est-à-dire Yes, there is There is a café in the city. Ou alors si je veux dire qu'il n'y en a pas, je dirais No, there isn't There isn't a café in the city Or there is No café in the city. Au pluriel, si je pose la question concernant l'existence d'hôtels dans la ville, Are there any hotels in a city ? Vous notez l'intonation montante, Hotels est au pluriel, j'utiliserai donc Are there et non pas There are parce que je ne suis pas à la forme affirmative mais à la forme interrogative d'où l'inversion. Are there any hotels in a city ? Les réponses possibles sont Yes, there are No, there aren't any Et vous notez la présence de any à la forme négative. Encore une fois, quand je dis Yes, there are je ne fais que dire Oui. Quand je dis No, there aren't any je ne fais que dire Non. Pour avoir une réponse plus complète je devrais dire Yes, there are There are hotels in a city Si je voulais dire par la négative, je dirais No, there aren't any There aren't any hotels in a city ou alors There are no hotels in a city Attention, notez la présence de any au pluriel qui questionne l'existence d'hôtels dans la ville. Any intervient donc car on ne connait pas la réponse avant d'avoir posé la question. Any après avoir vu les formes positives négatives et interrogatives comme vous pouvez le voir s'utilisera donc aux formes interrogatives et aux formes négatives et uniquement au pluriel. Interrogatives avec any et négatives avec any également. Seule la forme affirmative est épargée. Nous ne trouverons jamais any dans la forme affirmative. Entraînement supplémentaire Is there a cinema in a city ? Vous voyez qu'il est entouré donc par conséquent oui il y en a un. Nous dirons donc oui c'est-à-dire yes there is et si on veut être précis et dire où est-ce qu'il se trouve on pourra ensuite rajouter son emplacement. Yes there is There is a cinema in a city It is next to the fast food restaurant. Notez encore une fois que nous sommes au singulier puisque nous avons is et nous avons a hospital on questionne l'existence de l'hôpital et nous allons répondre soit yes there is ou alors no there isn't en fonction du plan que nous avons sous les yeux. En l'occurrence il n'y en a pas il y a fort à parier que nous dirons no there isn't Is there a hospital in a city ? Visiblement non. No there isn't There isn't a hospital in a city Je peux également dire there is no hospital in a city. Lorsque je pose la question Are there any car parks in a city ? Je questionne l'existence de parking. On note le pluriel are le pluriel à parks et l'existence avec any. J'envoie à l'écran par conséquent je sais que la réponse sera positive. Elle sera sûrement yes there are et on complète en disant yes there are there are some car parks in a city. Je peux très bien mettre some ou alors l'article 0 there are car parks in a city ou encore there are two car parks in a city. Are there any shoe shops in a city ? Yes there are there are some shoe shops there are two shoe shops et si on va être spécifique where are they ? intonation descendante cette fois-ci parce que c'est une WH pour les placer il va falloir avoir un repère le repère pour le premier magasin c'est l'hôtel et le deuxième c'est la station service donc à côté de l'hôtel the first one is near the hotel and the second one is behind the petrol station Notez bien que lorsqu'on veut dire le premier nous dirons the first one lorsqu'on veut parler du second nous dirons the second one ce qui donne the first one is near the hotel and the second one is behind the petrol station are there any clothes shops in a city ? vous pouvez voir l'absence de clothes shops on questionne au pluriel et on questionne l'existence avec any la réponse no there aren't any there aren't any clothes shops in a city on utilise any à la forme négative parce qu'il n'y a pas existence de ces magasins dans la ville et c'est au pluriel ou alors on pourrait très bien dire there are no clothes shops in a city si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à regarder les explications précédentes entraînement à la maison vous avez un petit homework à faire si vous le souhaitez vous avez cette ville qui vous est proposée dans un premier temps il serait bon de pouvoir la décrire par exemple si on voit la banque on pourrait dire ou alors si je veux dire qu'il y a un hôtel à côté de la poste je peux dire ou encore si je veux dire qu'il y a un parking entre la pharmacie et le vétérinaire je dirais à vous de décrire la ville comme bon vous semble au singulier ou au pluriel en utilisant vous avez plusieurs questions qui apparaissent à l'écran essayez d'y répondre je tiens toutefois à clarifier la présence du terme if any qui est récurrent dans bon nombre de questions dans toutes les questions de 1 et 8 if any veut tout simplement dire si toutefois le bâtiment existe car je ne veux pas vous mettre sur la piste donc si je vais vous demander s'il y a un parc dans la ville c'est la question numéro 2 is there a park in a city je ne veux pas vous mettre sur la piste en vous disant oui ou non il y en a un et voilà pourquoi je vous pose la question where is it mais si toutefois il y a un parc dans la ville donc if any veut dire si toutefois il y en a un dans la ville s'il y a l'existence du parc dans la ville donc if any si toutefois il y en a un vous aurez les réponses à cela en dernier je dirais à remercier Fabien Salimane pour bien évidemment ses dessins et ses idéogrammes vous pouvez toutefois me retrouver sur mon sur mon twitter ou sur mon site personnel si vous avez des questions ou des remarques ou si vous voulez voir des ressources supplémentaires dans la partie vidéo ou dans les ressources merci à vous voici les réponses donc à l'exercice précédent vous les avez écrites ici mais si vous voulez les récupérer et les exporter vous pouvez flasher le QR code qui est présent pour pouvoir embarquer les réponses je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine classe inversée merci au revoir